Regardez-les, des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'étaient des héros, mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Démé, c'est quoi ? Idrissa ? C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça n'a pas du tout d'air ? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors, tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça ? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non ? Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Quoi tiens, quoi ? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais, une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout ? C'est tout ce qu'on va faire ? Écoute, les choses ici sont différentes. À ces temps, les français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaire pour s'emparer des canons anti-aériens armants qui l'encerclent. Il faut garder ton calme. Ne joue pas les héros. Reste en vie, petit frère. Reste en vie, petit frère. Reste en vie, petit frère.